Bonjour Léon, tu as terminé ton deuxième week-end avec nous, avant que tu nous racontes les histoires croustillantes, j'aimerais savoir un truc, tu as pris la formule mise en orbite sur trois week-ends, sur trois mois, en quoi ton deuxième week-end était différent du premier ? Parce que justement il y avait plus de difficultés, mais comme j'aime bien le dire, justement il y a vraiment un suivi derrière en fonction de ses forces, de ses faiblesses, et justement on essaie de capter, de mettre en avant nos forces, et aussi de pallier ses faiblesses, et je trouve qu'il y a un suivi excellent. C'est-à-dire que tu as joué le jeu, entre les deux week-ends tu as fait les interactions, tu as pris la peine de trouver un wingman, c'est-à-dire un partenaire de sortie. Enfin c'est plutôt lui qui m'a trouvé j'ai envie de dire, mais oui ! Bah et du coup peut-être que tu avais une énergie de réception, et tu as reçu cette opportunité dans ta vie. Je l'ai notamment rencontré à la soirée des trois ans. Ah c'était aux trois ans de main ? Ouais, il est venu me voir et il me dit parce que j'avais, tu m'as donné l'opportunité de faire… Je le connais ou c'est juste un abonné Youtube ? Non non non, c'était juste un abonné Youtube. Ouais c'est pas un ancien client. Non pas du tout. Et justement en fait, tu m'as donné l'opportunité de prendre le micro et d'exposer ce que j'avais à dire. Et du coup il m'a vu à la fin, il m'a dit je trouve que tu as une super énergie. Ah ouais ouais, quand tu as fait ton retour expérience. Voilà c'est ça. Et du coup il m'a dit j'aimerais beaucoup qu'on se revoie après et qu'on fasse des trucs ensemble. Bah ok. Si si, alors t'es responsable de ce qui t'arrive puisque t'as provoqué les choses, t'es venu à l'anniversaire non exist. J'avais cité qu'un des avantages c'était pour vous rencontrer entre vous, pour faire du réseau, pour trouver des wings donc super. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé de particulier, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur ce week-end ? Alors. Comme configuration. Comme configuration que j'ai fait. Des trucs que t'aurais jamais fait en temps normal. Alors le truc je crois le plus fou que j'ai fait, j'ai vu un groupe de 5 filles dont une qui me plaisait. On est en journée ou en soirée ? En journée. Ok. En journée, dans la rue du coup qu'elles faisaient leur shopping. Je me suis dit, 5 filles, elles vont toutes me regarder, limite me juger, je vais me sentir observer. Ah bah là, elles peuvent rigoler en groupe et c'est ce qu'on imagine du moins. Ouais alors ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas non bien sûr. Donc du coup je l'ai vu au moment où j'ai voulu l'aborder, elle est rentrée dans un magasin. Un magasin que pour des fringues de filles en fait. Donc en plus t'as rien à faire là-dedans. Donc en plus t'as rien à faire là-dedans. Du coup j'ai fait putain ils sont encore plus morts, ça va être trop dur. Et j'ai fait bon. C'était pas un truc de lingerie quand même. Non. Alors là ça on était jeûnant. Ouais c'est clair. Et en fait Andrew m'a dit mais tu vois plus le lieu est impromptu et plus t'auras peut-être de chance. Et du coup j'y suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentré, elle est en train de regarder les fringues, je l'ai abordé de la façon dont on nous a apprises. C'est-à-dire ? Bah je mets la main, excuse-moi, voilà, je t'ai vu, je t'ai trop adorable. Juste pour ceux qui nous regardent quand tu dis je mets la main, c'était pas Jean-Louis. Ah ouais tranquillement je mets la main. C'était pas une main au cul. Non pas du tout. Parce qu'il y a des féministes qui nous regardent. Non, 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 c'est une main juste pour capter son attention et d'ailleurs… Mais c'était juste un bref touché comme ça. Bah même pas touché en plus, ça c'est juste je le mets devant histoire de capter son attention. Comme ça c'est vraiment elle a envie de s'en aller mais il n'y a pas de soucis et je ne peux pas la retenir, voilà, il n'y a pas… enfin c'est pas une embuscade quoi. Donc voilà. Et du coup je lui ai parlé, donc je lui ai dit ce que j'avais à dire, que je la trouvais adorable. C'est-à-dire que tu as expliqué la situation ? Exactement. Juste j'ai exposé les faits et elle m'a dit qu'elle trouvait ça sympa de ma part, d'avoir fait le premier pas, mais que désolée elle avait un copain. Et voilà, j'ai trouvé ça… elle trouvait ça adorable la démarche et donc j'ai dit bon ben très bien et donc je suis revenu en arrière. Alors c'est-à-dire que tu es reparti en clair avec un refus qu'on appelle communément un râteau. Comment ça t'a fait de prendre ce râteau ? Ça ne m'a absolument rien fait. Ni chaud ni froid. J'étais juste content d'avoir pu aller au-delà de mes peurs. Et voilà, et puis je pense que aussi la fille, ça lui fera une bonne anecdote avec ses copines et voilà, elles en rigoleront. Elles ont dû en parler toute l'après-midi. Je pense, ouais. Ça arrive jamais les mecs qui osent faire ça. Jamais. Enfin c'est très rare je pense. À peu près jamais. Ouais, je pense que c'est rare effectivement. Pour des bureaux de Morning Kiss, ça arrive parfois. Ah ouais, j'en doute pas une seule seconde. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'autre comme config un peu compliqué que la plupart des mecs n'auraient pas osé faire ? Alors, des configs particuliers… J'en ai pas qui me viennent en tête. En fait, je me posais pas vraiment de questions que ce soit difficile ou pas. J'ai abordé des filles qui étaient à deux… Attends. J'attends que ça traverse du… Excusez-moi. J'aimerais juste capter l'attention de ton avis, ça te dérange pas. En fait, je t'ai vu tout là-bas et je trouvais que t'as un merci de ouf. Et j'ai décidé de venir t'aborder. Je dois juste rejoindre des amis, mais j'ai beaucoup eu l'occasion de boire un verre ou quoi. D'accord, ok. Je peux prendre ton numéro ? Oui. Ouais. J'ai abordé des filles qui étaient en groupe. J'ai abordé des étrangers. Alors ça, c'est une remarque intéressante et ça, ça témoigne d'une nouvelle avancée. Parce que tu m'as pas dit ça à la suite du premier week-end. Ouais. À la suite du premier week-end, tu voyais encore certaines configurations comme étant « difficiles » et d'autres non. En réalité, tu as tout à fait raison de réagir comme ça. C'est pas des difficultés. Je parle souvent de difficultés perçues parce que les gens perçoivent ça comme des difficultés. Ouais, c'est vrai. Et en réalité, ça n'est pas des difficultés. Donc là, tu es presque en train de devenir comme Néo dans la matrice qui n'est plus tributaire de difficultés que la plupart des gens perçoivent. C'est-à-dire que tu vas juste créer le contact, une opportunité de rencontre entre un homme et une femme, peu importe où c'est finalement. Tu as aussi compris que quelque part, plus la difficulté perçue socialement va être élevée, plus ça a tendance à marcher parce que les nanas ne sont pas dupes. Elles savent très bien que pour beaucoup d'hommes, c'est difficile d'avoir le courage de faire ce genre de configurations. Donc tu démarres rien qu'avant d'avoir ouvert la bouche. Tu démarres en ayant envoyé la perception que tu as confiance en toi, que tu es quelqu'un d'assumé, que tu as l'habitude d'avoir du succès avec les femmes. C'est pour ça que tu arrives comme ça sans gêne, mais avec respect. Et donc ça, c'est une grosse avancée, mine de rien, sur laquelle je voulais rebondir. Non mais oui, je trouve que tu as raison. Au fur et à mesure que les séances passent et que je m'entraîne, on va dire en quelque sorte, les peurs s'effacent de plus en plus. Et on se permet de plus en plus de choses qu'avant on ne se serait pas permis. Et j'ai envie de dire, c'est libérateur. Excusez-moi. J'aimerais juste capter l'attention de ton ami juste quelques secondes, ça ne te dérange pas. Voilà, j'étais tout là-bas en fait. Et j'ai trouvé que tu as vraiment un style particulier. J'aime beaucoup. Alors tu as toujours un peu des émotions. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours peur. C'est-à-dire que tu as la réaction physiologique que beaucoup de gens appellent peur. Oui, voilà, c'est ça. Je considère encore que c'est de la peur. Ça te fait comment dans ton corps ? Ça fait comme un blocage et je perds un peu mes moyens. Ouais, c'est ça. Mais après, une fois que... Tu n'as pas l'air de les perdre tant que ça. Alors si, juste avant d'y aller, c'est le cas. Mais après, il suffit juste de faire un pas en avant et une fois que tu es lancé, tu ne peux plus t'arrêter. Voilà. Où ça ? Là ? Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Une fois que tu es lancé, c'est fini. De toute façon, tié, tié. Quand on court vers la peur, la peur s'en va en courant. Oui, voilà. Exactement. Après, on peut être plus ou moins bon dans ce qu'on va faire après. Mais au moins, une fois qu'on est dans l'interaction, on ne peut plus s'échapper. On y est de toute façon. Donc, il faut se laisser aller. Et justement, c'est en s'entraînant, je trouve, qu'on prend de plus en plus d'expérience et de maturité et qu'on devienne une meilleure version de soi-même, en tout cas. Excuse-moi. Je t'ai vu de là-bas. Je trouvais que tu avais un style vraiment tout à fait, qui plaisait beaucoup. C'est cool. C'est sympa quand même. C'est vrai ? Tu trouves que les Parisiens sont méchants d'habitude ? Pas méchants, mais... Un peu plus autant. Ouais. Et les soirées, ça a donné quoi ? Les soirées, c'était... Alors, pour moi, les soirées, c'est mon plus gros point de foyer parce que vraiment, il faut faire des interactions avec tout le monde tout le temps. Et c'est extrêmement difficile quand on n'a pas l'habitude. Mais comparé à ma première soirée, c'était... J'ai trouvé ça, comment dire... Je me sentais plus libre, justement. Et que ce soit même avec des garçons, avec des filles, avec des groupes. Juste, on apprend à connaître des gens. Et... Ça fait plaisir. Sociabilisation. Voilà, c'est ça. Et ça fait du bien. Voilà. Et puis, même quand on se retrouve... Enfin, moi, je sais que ça ne fait pas hyper longtemps que je suis à Paris. Du coup, je ne connais pas encore beaucoup de monde. Ça permet de connaître, justement, de nouvelles personnes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce seront mes meilleurs amis. J'en sais rien. Mais voilà. On ne sait jamais. Ça sert à ça aussi. Ce n'est pas qu'une question de coucher avec des gens-là. Non, non. Pas du tout. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Alors, Andrew, bien sûr, comme ton dernier week-end, va te suggérer des axes d'amélioration, des missions, des exercices à faire d'ici ton troisième week-end avec nous. Néanmoins, est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce qui pourrait être ton principal axe d'amélioration à travailler la prochaine fois ? Ça serait aborder dans la rue. Je pense que maintenant, enfin, je ne vais pas dire que je sais faire, mais on va dire que j'ai moins d'appréhension. Du coup, je me perds plus. Ça serait d'aller en rendez-vous avec une fille. D'aller en rendez-vous et de voir comment ça se passe. Voir si j'arrive à capter l'intérêt, à faire de la deep connection et peut-être, pourquoi pas, de la sexualisation derrière. Et voilà. Tu n'avais pas une anecdote à me raconter sur la sexualisation, justement ? Sur la sexualisation ? Juste avant qu'on allume la caméra. Alors, ce n'était pas vraiment une anecdote. C'est juste que je me suis révélé ce matin. Enfin, je ne sais pas. C'était dans les bureaux, justement, devant une kiss, un entraînement. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Et au final, elle m'a dit vas-y. Et direct. Je ne sais pas. J'ai réussi à capter sur l'intention. Rien qu'en touchant les mains. J'ai pété un plomb. J'ai pris sa chaise. Je l'ai amené vers moi. Et elle a trouvé ça fou. Mais après, c'était sauvage. Mais en même temps, il n'y avait rien qui faisait peur derrière. Enfin, mon corps donnait une impression peut-être d'être sauvage. Mais derrière, ce que je disais, il était réconfortant. Et inversement. Et elle a réagi comment ? Quand tu as pris les choses en main ? Et bien, à la fin, elle s'est élevée. Elle m'a dit waouh. C'était fou ce que tu as fait. Je n'y attendais pas. Et je dois dire qu'en plus, Brenda m'impressionne beaucoup. Elle a des yeux comme ça qui m'aspire en fait. Et à chaque fois, je perds tous mes moyens. Et là, du coup, j'essaie de prendre les choses en main. Et ça s'est super bien passé. C'était cool. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'après moi, ça m'est aussi arrivé de le faire après mon premier atelier. Je l'ai fait aussi à l'extérieur avec une fille. Et ça s'était hyper bien passé. Après, je n'avais pas autant pris les choses en main. J'avais fait ça à mon niveau. Quand tu l'as fait avec une fille, tu as fait quoi exactement ? J'ai essayé de mettre en place les conseils de sexualisation. Notamment, être plus tactile. Voilà. Pour vraiment faire passer mon envie. Et ça avait super bien marché. J'avais très bien capté l'attention de la fille. C'est-à-dire que tu t'es donné le droit d'entretenir à son égard une intention sexuée. Tu l'as considéré comme une potentielle partenaire sexuelle. Voilà, c'est ça. Mais jamais sans lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Mais justement, c'est profondément respectueux de savoir, dans un rendez-vous amoureux, considérer une femme comme une potentielle partenaire sexuelle. Et ce serait au contraire lui manquer de respect de ne pas pouvoir se connecter à elle vis-à-vis de sa féminité par notre propre masculinité. Je pense que ça sera à la fois frustrant pour moi et pour elle. Parce que du coup, ça sera un rencard. On aimerait que ça aille plus loin. Je pense qu'on a tous le désir au fond de nous de se dire, tiens, si la personne prend un peu les choses en main. Je pense qu'on en rêve tous un peu quelque part. Elle n'est pas venue en rendez-vous pour se faire offrir un verre. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Elle n'a pas accès à faire de son temps. Elle est venue parce qu'elle est intéressée. Donc, je vais lui apporter respect en considérant comme ça. Super. Ça fait plaisir. Écoute, merci pour ta confiance qu'on nous a oubliée, Florian. C'est moi qui me remercie. Et donc, à la prochaine. Tu connais ta prochaine date ? Ouais, c'est en novembre, dans un mois. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et bye bye à vous. Salut !